ça fait plus d'une année depuis que j'ai installé un nouveau réseau informatique dans ma maison et je vous ai montré tout le processus d'installation de ce réseau là du début jusqu'à la fin j'ai même une playlist dans la description dans laquelle vous allez suivre ces vidéos là du câblage jusqu'à l'installation du firewall des points d'accès des caméras ainsi de suite et j'ai essentiellement utilisé des équipements de ubqd unify alors aujourd'hui j'ai quelques équipements qui m'ont été envoyés par ubqd merci ubqd pour m'avoir envoyé ces équipements alors je vais faire quelques mises à jour à mon réseau à domicile et je vais vous dire exactement qu'est ce qu'il ya dedans fait nous allons les déballer ensemble et puis je vais vous expliquer chaque élément qu'il y a dans ces paquets et puis nous allons ensuite passer sur le design que j'ai actuellement je vais vous montrer les différentes modifications que je vais faire et pourquoi je le fais dans le réseau actuellement en termes de unify network j'ai le udm si qui est mon firewall par défaut soit mon équipement de sécurité et derrière le unify machine si j'ai le usw 24 pioi qui est un switch de 24 ports qui supporte du pioi aussi le pioi permet d'alimenter les points d'accès ainsi que les caméras faut dire que sur le udm si il ya aussi du pioi c'est ainsi que tous les points d'accès sont connectés sur les udm si j'ai plusieurs switch usw flex je les utilise à plusieurs endroits à travers la maison ça me permet bien sûr de multiplier mes ports de connexion et aussi j'ai trois points d'accès sur les trois différents niveaux de la maison au premier niveau j'ai le unify six lor ou le long range au rez-de-chaussée j'ai le unify six light et au basement j'ai aussi le unify six light du côté de unify protect qui est le système de vidéosurveillance j'ai essentiellement le udm si qui joue le rôle de nvr aussi ou soit le network video recorder j'ai un disque dur de 8 terabytes dans le udm si j'ai 14 caméras hd ou soit haute définition qui regarde dans 14 différents angles bien sûr ça ne peut que regarder 14 différents angles parce que les tours ne peut pas regarder dans un même angle ou soit j'ai 14 caméras qui regarde 13 angles ça n'a pas de sens je crois que deux d'entre eux sont désactivés en ce moment donc pratiquement j'ai 12 caméras qui marche et ça marche très bien mais je vais vous revenir avec une vidéo sur laquelle je vais m'étaler sur mon expérience de plus d'une année avec unify network et aussi unify protect pour voir comment ça marche mais en général ça marche bien je suis content du résultat je pouvais pratiquement faire le même setup avec du cisco par exemple mais ça m'aurait demandé beaucoup en termes de licences beaucoup en termes d'achat d'équipements mais les équipements de ubiculé ont un prix très abordable et n'y a pas de licence donc vous avez accès à tous les services sans licence dans des hôtels des business des restaurants c'est vraiment très populaire et les vidéos que je crée d'ailleurs ça peut vous aider parce que vous pouvez commencer un business avec ceci un business où il ya un nouveau building quelque part dans le quartier vous vous présentez vous leur dites que vous pouvez les aider avec un réseau vous pouvez faire du câblage pour eux vous pouvez faire acheter des équipements leur faire un système de surveillance leur faire le wifi ou soit l'internet sans fil ainsi de suite donc ce sont des choses que vous pouvez établir et commence à utiliser d'ailleurs je compte créer encore beaucoup plus de contenu sur l'installation l'utilisation et la gestion d'un réseau ubiculé unify dans un land et en passant si vous êtes dans le domaine un professionnel ou soit si vous voulez entrer devenir professionnel du réseau l'examen de CCNA c'est l'un des certificats très important qui va vous apprendre les notions du réseau et vous rendre très fort pour que vous puissiez commencer ou booster votre carrière dans le domaine j'ai un cours de CCNA que je crée sur kebitraines.com le site web si vous êtes intéressé allez jeter un coup d'oeil le cours va de zéro ingénieur et vous donne toutes les notions nécessaires pour bien étudier comprendre passer et réussir les amens du CCNA alors retrouvons-nous sur kebitraines.com pour le cours n'oubliez pas d'aimer la vidéo sur youtube et aussi abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater et suivez moi sur facebook instagram et twitter alors pour aujourd'hui des balances que nous avons ici et nous allons voir quels sont les équipements que nous avons et comment je vais les ajouter à mon réseau actuel celui ci c'est un switch c'est le unifi switch enterprise 8 poe c'est un switch que je voulais vraiment avoir c'est un switch qui donne deux ports de 10 gigabits par seconde et 8 ports de 2.5 gigabits par seconde donc le 10 gigabits connecté au UDMSI je vais vous montrer le design tout à l'heure et puis le 2.5 vont supporter tous les équipements dans mon réseau qui ont le 2.5 giga comme le nas et aussi mon desktop que j'ai ici avec moi donc je vais faire une vidéo prochainement dans laquelle je vais vous montrer l'installation de ceci mais tout à l'heure là je vais vous montrer le design à quoi ça va ressembler et le deuxième équipement c'est le unifi 6 pro qui va remplacer l'unifi 6 lite que j'ai le pro est juste différent il supporte beaucoup d'utilisateurs à une très grande vitesse donc je vais aussi en faire une vidéo lorsque je vais l'installer et nous allons le couvrir en long et en large waouh et le prochain équipement c'est le UVC G4 Pro j'ai le Bullet qui est pratiquement le petit frère du pro le Bullet fait du bon travail ce n'est pas 4K celui-ci il donne du 4K il donne du zoom à l'intérieur il y a beaucoup de fonctions pro qui viennent avec celui-ci je suis juste étonné de la grosseur qu'il a il est gros il est lourd je ne savais pas en tout cas dans les photos je ne vais pas l'imaginer aussi gros je vais amener le Bullet lorsque je serai en train d'installer ça je vais comparer vous allez voir la différence de taille entre le pro et le Bullet pour l'instant avec le G4 Bullet que j'ai avec le HD des fois c'est difficile de zoomer sur les plaques d'immatriculation ou quoi que ce soit mais avec ceci je crois que ce sont des belles images 4K bien ça va consommer beaucoup d'espace mais ce n'est pas grave j'ai 8TB donc ça va être largement suffisant je vais faire une vidéo lorsque je vais l'installer et vous expliquer le tout en détail voilà passons au design ça c'est le design de mon réseau à domicile tel qu'il va être après l'ajout des équipements que je viens de déballer avec vous ça c'est un design auquel vous devez être familier si vous êtes sur cette chaîne depuis longtemps parce que je vous l'ai présenté depuis le début quand j'ai installé les équipements de sécurité les points d'accès les caméras et ainsi de suite donc je vous ai montré ce design tel qu'il a évolué à travers le temps alors pour vous donner un peu plus de détails nous allons commencer par la connexion internet et l'équipement de sécurité alors j'ai deux connexions qui viennent de deux fournisseurs différents WAN1 qui vient de Lumen en fibre optique avec une vitesse de 1 gigabit par seconde nous avons WAN2 qui vient de Comcast avec une connexion câblée ou sorte de DOCSIS avec une vitesse de 50 Mbps c'est une connexion de secours ou de backup les deux viennent sur le UDM-SI qui est mon équipement de sécurité et j'ai 5 VLAN dans mon réseau donc il y aura des trunks qui seront créés entre le UDM-SI et le USW Enterprise POE et entre le UDM-SI et aussi le USW24 POE qui est mon switch que j'ai toujours eu dans mon réseau depuis le début donc ces trunks vont amener tous les 5 VLAN et en termes de points d'accès nous allons avoir 4 points d'accès maintenant au lieu de 3 que nous avions au départ je vais ajouter le U6 PRO au niveau du main floor soit du rez-de-chaussée le premier floor va toujours rester avec le U6 LR qui fonctionne très bien le basement va garder le U6 Lite et le U6 Lite supplémentaire que je vais avoir je vais l'installer au garage je vais vous montrer tout ceci quand je vais le faire et nous allons passer à la deuxième page qui va couvrir un peu les détails des connexions qui existent entre le UDM et les différents équipements donc nous pouvons commencer par ici vous allez constater que les 4 premiers ports du UDM-SI vont être connectés aux différents points d'accès que nous allons avoir le port 5 et le port 6 vont être connectés aux caméras de surveillance de préférence je vais mettre le UVC G4 PRO que je viens de déballer parce qu'il fait du 4K j'aimerais qu'il puisse avoir une bonne vitesse qui va directement sur le UDM comme vous savez le disque se trouve ici c'est ici que les images de surveillance sont enregistrées donc je préfère mettre les caméras lourdes directement sur le UDM-SI et puis après le port 7 va contenir seulement le VLAN 35 et va aller vers le 24 Switch POE et le VLAN 8 va contenir le reste des VLAN entre autres le 15, le 20, le 25 et même le 75 et il va être un trunk qui va aller vers le Switch principal et le Switch, le Enterprise 8 POE va être directement connecté au port 11 avec du SFP PLUS donc ça va être le 10 Gbps entre le UDM-SI et le USW Enterprise 8 POE et puis après nous avons les lignes qui vont vers Internet Voilà tout pour l'instant, si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas d'aimer la vidéo sur YouTube et partagez-la avec votre communauté mais surtout suivez-moi aussi sur Facebook, Instagram et Twitter Merci d'avoir suivi, portez-vous bien et la prochaine vidéo Bye Bye